aujourd'hui je me suis dit que j'allais filmer le moment de mon shampoing pourtant je filme toute seule je me filme toute seule je montrerai pas quand je suis dans l'eau etc mais plutôt les étapes les différentes étapes que je fais voilà on va commencer donc là je porte un foulard parce qu'en dessous j'avais mon soin le soin que j'ai mis hier après midi du coup la prochaine fois que je ferai un soin je filmerai aussi en fait j'écoute les retours de mes autres vidéos et on m'a dit que j'ai bien mais qu'il faudrait mettre les choses en action donc voilà donc là mes cheveux ils sont bien mous donc bien pris le soin que j'ai mis donc là je vais passer au shampoing voilà alors première étape faite première étape à savoir vraiment le shampoing donc vraiment nettoyage du cheveu là vous avez l'occasion de voir mes cheveux nus envie de dire il y a juste de l'eau dedans je vous conseille de faire votre shampoing hors de la douche parce que vous allez avoir tendance à utiliser de l'eau très très chaude enfin plus chaude en tout cas si vous êtes dans la douche et pour le dernier rinçage là moi j'utilise de l'eau carrément froide et ça si je suis dans la douche j'aurais jamais 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 eu le courage je trouve que je fais un meurtre en tout cas quand je fais hors de la douche c'est à dire c'est vraiment le moment cheveux voilà qu'est ce que je vais vous dire d'autre ben peut-être la texture moi sincèrement je ne connais pas ma texture de cheveux vous voyez par rapport à la classification qui commence à être très connue 4a 4b 4c je pense que je dirais entre 4b et 4c selon les endroits je sais que j'ai les cheveux crépus c'est ça le plus important donc je fais je soigne mes cheveux par rapport aux cheveux crépus ah oui je vais vous montrer quantité de cheveux perdu pendant le shampoing c'est vraiment pas beaucoup mais voilà voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon après shampoing donc l'application de l'après shampoing je vais faire zone par zone sinon si vous avez les cheveux plus courts ou plus fin il y a peut-être moyen que vous n'ayez pas besoin de faire zone par zone je prends mon après shampoing tac j'applique bien sur les longues et je fais comme un prêt déménage je lisse bien les cheveux avec mes doigts et je sens bien qu'ils se lissent et puis je fais un gros twist pour qu'il reste pour qu'il ne se réemmêle pas avec le reste comme ça tout le long de ma tête mais peut-être que comme ça vous verrez la différence dans les textures vous voyez ici il n'y a pas vraiment les boucles sont toutes 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 serrées et pas vraiment définies c'est pour ça que je dis c'est du 4c pour moi c'est la différence n'est pas très importante franchement donc tant qu'on sait qu'on a les cheveux crépus et qu'on apprend à bien les traiter la bonne méthode et les bons produits pour le reste 4b ou 4c je pense à moi je n'en sais rien voilà on fait un petit twist pour les maintenir démêler et pour laisser aussi le produit agir en fait je vous en fais encore un autre que je filme derrière et après je vais finir ma tête hors caméra quand même après vous avez vous aurez compris en plus j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie pour le reste donc j'ai intérêt à économiser la batterie donc je sépare bien les cheveux on va me faire des noeuds voilà oh je sais pas si vous voyez la différence mais moi je la vois avec déjà ici et ici il y a une différence mais je voulais dire la différence avec devant et derrière vous voyez ces cheveux là ils sont plus ils sont plus détendus ils sont plus détendus que qu'ici par exemple voilà vous voyez ici c'est vraiment tout et ici voilà ils sont plus détendus et je vais continuer comme ça toute ma tête et je vous dis à tantôt voilà alors maintenant que j'ai fini d'appliquer le fresh shampoing partout zone par zone en faisant bien mes twists je vais rester comme ça pendant 5 minutes et après je vais rincer je vais rincer sans forcément défaire les twists pour qu'il ne s'en mêle pas et voilà et comme c'est des produits de toute façon sans ingrédients chimiques je ne rince pas à mort à mort donc s'il y a un peu d'après shampoing qui résonne c'est pas bien grave d'ailleurs c'est un après shampoing que l'on peut l'utiliser en lait capillaire donc voilà j'ai oublié de vous montrer voilà ça c'est la quantité de cheveux que je perds donc ça c'est shampoing et après shampoing sachant que j'ai fait donc à l'emmélage au droit pour l'application de l'après shampoing dites moi s'il vous plaît si vous pensez que c'est beaucoup ou pas je n'ai pas vraiment de notion parce que premièrement je suis toute seule donc je n'ai pas de notion je compare par rapport à avant je perdais beaucoup plus de cheveux donc ça s'est amélioré mais je ne sais toujours pas si c'est normal de perdre ça si c'est beaucoup ou si c'est peu dites moi quoi si vous perdez plus ou pas je pense que c'est aussi la longueur des cheveux et bien sûr des soins que l'on fait qu'est-ce que je vais vous dire d'autre oui je vais rincer au début je vais rincer avec l'eau normale du robinet mais je vais finir avec de l'eau mélangée au vinet comme cidre voilà et ce sera de l'eau froide aussi comme ça pour bien fermer les cuticules et garder tous ces soins à l'intérieur le vinet de cidre comme je l'ai déjà présenté dans cette vidéo c'est pour éviter que le calcaire reste sur mes cheveux et donc les assèches et je reviens après tout ça voilà alors je viens de rincer le fer le dernier rinçage j'ai d'abord donc rincé à l'eau normale du robinet et puis en gardant les twists en fait là les quelques vanilles qui se sont défaites c'est vraiment d'elles-mêmes sinon je ne me suis pas amusée à les défaire j'ai vraiment rincé comme ça sur les vanilles et puis le dernier rinçage donc j'ai fait avec de l'eau mélangée avec un tout petit peu de vinaigre voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste faire une fois comme ça pour vraiment éponger le plus d'eau je les essore aussi mes cheveux je les essore pour enlever vraiment le max d'eau et maintenant ce que je fais c'est que je prends un t-shirt parce que ça empêche les fruits de t-shirt ah oui donc voilà comme ça vous pouvez voir l'étape si j'avais utilisé du shampoing avec du sulfate par exemple mes cheveux ne seraient pas comme ça ils ne seraient pas je ne sais pas comment je peux les exprimer ils sont tout doux ils sont vivants ils ne sont pas du tout asséchés ils sont vraiment bien après j'en prends bien sûr le soin que j'ai fait avant mais vraiment le shampoing sans sulfate il est pour beaucoup je mets un t-shirt pour éviter les frisottis c'est ça que je disais parce que la serviette en éponge crée beaucoup de frisottis et je trouve que les cheveux s'en mêlent enfin je ne sais pas je n'aime pas trop donc je fais comme ça comme un foulard en fait je vais faire un noeud ça dépend un peu de mes activités soit je m'occupe de mon ménage soit je ne sais pas je fais autre chose en tout cas je reste comme ça pendant ça va dire une heure à peu près et après je je fais donc ma mise en pli avec mon lait capillaire voilà et bien je vais arrêter la vidéo ici je pense c'était donc sur le shampoing le shampoing est terminé je ferai si ça vous intéresse dites le moi je ferai une vidéo je vous montre comment je fais mes twists et peut-être le rendu après aussi mais je vais arrêter celle-ci ici comme ça c'est pas trop long et c'est bien séparé merci de m'avoir suivie j'espère que cette vidéo a été utile à la prochaine dans une autre vidéo salut